... Comme le temps nous est compté, je vais très rapidement vous remercier de nouveau d'être là ce soir. Je veux dire que nous sommes extrêmement contents de votre présence et puis également extrêmement contents de pouvoir parler d'Annie Arnault qui est quelqu'un qui compte beaucoup pour nous. Alors pour deux raisons au moins. Tout d'abord parce que c'est l'un des plus grands auteurs français contemporains et puis deuxièmement parce que c'est un auteur sur lequel nous avons toujours beaucoup de plaisir à travailler. Comme le disait tout à l'heure Julien, nous avons organisé un colloque ici même il y a quelques mois en novembre 2014. Le titre c'était « En soi et hors de soi » et l'idée c'était de travailler sur l'écriture d'Annie Arnault comme engagement. C'est un colloque que nous avions organisé avec Violaine mais également avec Jean-Claude Lescure qui travaille également dans cette université. Et c'est Jean-Claude qui avait eu l'idée de proposer un doctorat d'honneur pour Annie Arnault qui a donc été remis à l'issue du colloque. Alors ce soir on ne va pas vous proposer, si jamais vous étiez venu pendant le colloque, de vous reparler d'engagement, quoique, mais plutôt de se centrer sur la question des lieux, une écriture des lieux, donc « Diphto à Cergy ». Donc la conférence à deux voix qu'on vous propose ce soir va nous permettre de passer « Diphto à Cergy » en passant également par d'autres lieux, je pense par exemple à Annecy et puis également l'autre grand lieu d'Annie Arnault qui est donc celui de l'écriture. Voilà, donc je laisse la parole à Violaine pour la première partie. Merci. Donc notre objectif aussi c'est à travers cette réflexion sur les lieux et puis également sur la dimension réflexive de l'œuvre d'Annie Arnault, c'est aussi de vous proposer un peu un parcours de son œuvre très riche. Donc comme vous le savez sans doute, cette œuvre est en grande partie une œuvre autobiographique mais très insolite et novatrice à bien des égards, renouvelant profondément l'écriture du moi. Et il peut paraître paradoxal de parler d'écriture des lieux chez elle puisque celle-ci, contrairement au romancier réaliste, ne décrit pas directement les lieux où elle a vécu. Elle écrit « Il est probable que j'ai été marquée précocement par la vitupération d'André Breton dans le Manifeste du surréalisme contre les descriptions. En tant que lectrice, je n'apprécie pas non plus les romans qui décrivent beaucoup. Le lieu en lui-même n'existe pas. » Et en revanche, si comme elle le dit, les lieux n'existent pas en eux-mêmes pour elle, ce qui est essentiel à travers toute son œuvre, c'est ce dont chaque lieu est porteur. Le lieu est en effet intimement lié chez elle à sa fonction, à ce qu'il signifie socialement. Autrement dit, le lieu est lié au milieu social, culturel, linguistique auquel il est associé et à la place que chacun occupe dans la société. Et il n'est pas anodin que l'un des premiers récits autobiographiques écrits par Annie Ernaux s'intitule « La place » et que le dernier ouvrage publié est pour titre « Le vrai lieu », à savoir, on va le voir, Sergi comme vrai lieu et non pas non-lieu, mais aussi l'écriture comme vrai lieu. Donc je vais d'abord évoquer les différents lieux qui traversent son œuvre, depuis Yves Thau, bien sûr, et en quoi ces lieux sont porteurs de sens. Dans un deuxième temps, j'examinerai en quoi cette écriture du « moi » est en fait aussi et profondément une écriture du « nous » et en quoi c'est grâce à cela qu'elle réfléchit son époque, c'est ce que nous annoncions dans la présentation, et puis ensuite nous verrons le lieu qu'elle occupe encore plus, à savoir Sergi. Et c'est donc Pierre-Louis Fort qui verra cette dimension-là. Donc, premier point, j'ai intitulé ça « Du lieu au milieu, place et déplacement ». Donc, rapidement, je rappelle qu'Annie Ernaud est née, merci, en 1940, en Normandie, à Lille-Bonne, mais elle a passé son enfance et sa jeunesse à Yves Thau, également en Normandie, et le lieu qui est présent dans un très grand nombre de ses ouvrages, directement ou indirectement, c'est bien Yves Thau, où ses parents tenaient un café-épicerie après avoir été ouvrier. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail de tous ces ouvrages, mais vous voyez qu'aussi bien dans les armoires vides que ce qu'ils disent ou rien, la femme gelée, la place, la honte, l'événement, les années, l'autre fille, écrire la vie, bien sûr, où vous avez un regroupement d'un certain nombre de ses ouvrages, mais aussi une sorte d'album de photos, et parmi ces photos, Yves Thau, là encore, tient une place importante, et puis il y a Retour à Yves Thau, qui est en fait une conférence qu'elle avait donnée en revenant, bien des années après, dans sa ville natale. Donc, dans tous ces lieux, dans tous ces ouvrages, Yves Thau est présent. Mais je vais m'arrêter, peut-être davantage, sur la place, à cause du rôle symbolique presque qui joue Yves Thau. Dans ce récit, qu'elle écrit à la suite de la mort de son père, et à cause de cette disparition, la ville y apparaît sous la seule initiale Y, comme dans un autre récit, également centré sur un événement de son enfance, La Honte, et elle s'explique plus tard, précisément dans Retour à Yves Thau, sur le choix de cet effacement partiel du nom. Elle écrit, notez que je n'écris pas Yves Thau en entier, seulement Y, parce que pour moi, c'est une ville mythique, la ville d'origine. Et un peu plus loin, elle précise, c'est le lieu d'origine sans nom, une matrice pleine de choses indéfinissables. Or, ce lieu indéfinissable, c'est l'écriture qui va lui permettre de le rendre définissable, de le faire revivre, ou du moins, de révéler la vie qui s'y menait. Dans ce récit, donc La Place, qui est consacrée en grande partie à son père, mais aussi à sa propre enfance, à elle, et à ses relations avec ce père, la narratrice dit avoir essayé de s'en tenir, je la cite, à la voie étroite, en écrivant, entre la réhabilitation d'un mode de vie considéré comme inférieur et la dénonciation de l'aliénation qui l'accompagne. Ce titre, très polysémique, très riche de sens, La Place, renvoie d'abord à une expression significative de son père, tenir sa place. expression mise en italique, comme tous les termes du récit, qui sont ceux de ses parents et de son enfance. Le souci de tenir sa place est une constante chez son père qui, écrit-elle, a peur d'être déplacé. Déplacement qui serait, pour lui, source de honte. Il s'agit de la place que l'on doit tenir dans la société et d'où dépend le regard des autres sur vous, sur soi. Le mot place est ainsi décliné à travers le récit. Il est question des hauts placés, de la place que l'État offre à la narratrice quand elle va entrer comme élève, maîtresse à l'école normale d'instituteurs de Rouen, et puis au caractère déplacé de son père, encore plus déplacé de son mari, pardon, qui est d'origine bourgeoise quand il arrive au moment de l'enterrement de son père. Ainsi, ce dont il est question dans la place, c'est de réhabiliter cette place sociale de son père, ressentie comme inférieure, tout en dénonçant l'aliénation dont elle s'accompagne. Mais c'est aussi de rendre compte du changement de place de sa fille. Parce qu'elle a eu accès à l'école, la narratrice entre dans un autre monde et a le sentiment ainsi de trahir ses parents. Comme le suggère d'emblée la citation très forte de Jean Genet en exergue, je hasarde une explication, écrire, c'est le dernier recours quand on a trahi. Écrire, c'est le dernier recours quand on a trahi. Autrement dit, Yves Thau comprend deux lieux différents. L'espace familial, celui de la maison et de l'épicerie qui forment un tout, et l'espace de l'école où elle découvre une autre manière de parler, un autre milieu social, un autre rapport au monde. C'est donc aussi le récit du déplacement douloureux, difficile à vivre, source d'éloignement, pour le père comme pour la fille, qui commence à avoir honte de son père, de sa manière de parler, mais qui a également honte d'avoir honte. Et la narratrice a recours à une image spatiale, à nouveau, quand elle présente son père comme passeur entre deux rives. Passeur entre deux rives, celle de la maison et celle de l'école. C'est la citation que vous avez là. Il me conduisait de la maison à l'école sur son vélo, passeur entre deux rives, sous la pluie et le soleil. Et c'est encore une image spatiale, très forte, qui est utilisée pour exprimer ce sentiment d'être immigré de l'intérieur, comme elle l'explique dans Retour à Iftou. Les lieux sont donc à la fois des lieux géographiques, culturels, sociologiques et linguistiques. Et ce qui est raconté dans ce récit, c'est bien le passage, voire même la déchirure, d'un milieu à l'autre, à l'intérieur d'une même ville. C'est pour ne pas trahir ce lieu d'origine qu'elle fait le choix, qui est un choix à la fois littéraire et politique, dans la place, de ne pas écrire dans la langue de l'ennemi, encore une expression qu'elle emprunte à Jean Genet, de ne pas prendre le parti de l'art, mais d'être au plus près, au plus juste des gestes, des paroles et de la vision du monde de son père et d'elle-même enfant. Elle invente donc une écriture qui tienne compte de cet entre-deux-lieux, qui soit, précise-t-elle dans Retour à Iftot, à la fois héritière de la langue littéraire classique et de la langue populaire mêlée de mots de patois. Ce faisant, elle explore ce statut d'entre-deux-lieux, d'entre-deux-identités, d'entre-deux-langues, d'entre-deux-langages, entre-deux-manières d'être au monde. Et Sergie sera à nouveau, pour elle, on le verra tout à l'heure, un lieu qui lui convient parce que entre-deux. L'autre singularité de la vie et de l'écriture de la narratrice à Iftot, et qui explique en partie cette écriture, c'est le fait que ce lieu familial était un espace à la fois du dehors et du dedans. Un espace sans séparation entre le café-épicerie et la maison familiale, sans intimité possible, comme elle le précise par exemple dans La Honte, « Aucune pièce du rez-de-chaussée n'a d'usage privé, même la cuisine qui sert souvent de passage au client entre l'épicerie et le café. » De ce fait, elle a grandi au milieu du monde et de sa diversité, aux premières loges, écrit-elle dans Retour à Iftot, dans sa vision des différences et injustices sociales, et même traversée par le mépris de classe, la condescendance des plus nantis. « Et à l'intérieur, précise-t-elle, de ce territoire, je puis dire que j'ai été aux premières loges. » Expérience fondamentale dont elle réalise après coup, même si sur le moment elle cherchait l'isolement, qu'il a déterminé son rapport à l'écriture. Et aujourd'hui, c'est la citation que vous avez là, par un renversement encore, je peux dire à quel point écrire c'est justement me placer au milieu du monde, renouer avec le monde. Et finalement, ça a à voir avec le commerce, c'est un échange. Et dans les années, à nouveau, Iftot va être convoqué puisque les années, vous le savez sans doute, relâtre toute son histoire depuis sa naissance en 1940 jusqu'à aujourd'hui. Et les 20 premières années jusqu'en 1960 sont donc ancrées à nouveau dans la ville normande. Mais ce n'est pas seulement, bien sûr, la maison familiale qu'elle fait ressurgir, c'est aussi le dehors, l'espace collectif, la ville en ruines, ravagée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. De l'épopée flamboyante, il ne restait que les traces grises et muettes des blocahosses au flanc des falaises, des monceaux de pierres à perte de vue dans les villes, des objets rouillés, des carcasses de lits en ferraille tordus surgissaient des décombres. Les commerçants sinistrés s'installaient dans des barraquements provisoires à la lisière des ruines. L'écriture des lieux, c'est bien la recherche de ces traces du passé. Et elle va tenter aussi de faire renaître tout ce qui n'apparaît pas sur les photos et qu'elle appelle héritage invisible des années d'après-guerre et précisément les habitants de ces lieux, leur manière de parler, leur manière de marcher, leur rapport au corps, leur manière de manger, ancré dans ce pays cochois et ce milieu d'après-guerre, les repas de famille, les chansons, les journaux qu'on lisait, etc. Mais Iftot va être aussi le pays, le lieu de la honte. On en a parlé déjà tout à l'heure, on le voit dans la place, la honte sociale, mais c'est encore plus fort dans le récit intitulé précisément La honte, récit de cet événement longtemps impossible à raconter et comme interdit, à savoir la scène au cours de laquelle son père, pris de tremblements convulsifs, a failli tuer sa mère. Et cet événement se passe avec une précision des lieux, dans la cuisine, etc. Mais surtout, c'est la honte envahissante liée à cet événement traumatisant qui est présenté pour ainsi dire comme un lieu, avec à nouveau une métaphore spatiale avec le verbe entrer, je suis devenu indigne de l'école privée, de son excellence et de sa perfection, je suis entré dans la honte. Et pour la première fois, écrit-elle encore dans cet ouvrage, elle va décrire les rues d'Ifto en ressentant une sensation de sacrilège, décrire pour la première fois sans autre règle que la précision des rues que je n'ai jamais pensées mais seulement parcourues durant mon enfance, c'est rendre lisible la hiérarchie sociale qu'elle contenait, sensation presque de sacrilège. Ainsi, la description des lieux est importante pour Annie Ernaud quand elle révèle l'invisible, ce qui est caché, ce qui est tabou, en l'occurrence, ici, les clivages sociaux et cette révélation même est ressentie comme honteuse. Par ailleurs, si les lieux sont évoqués, c'est aussi pour leur dimension symbolique. J'en donnerai seulement deux exemples dans l'événement et dans la femme gelée. Dans l'événement, il s'agit du passage cardinet, un passage donc symbolique, c'est là que va se passer dans le 17e arrondissement un événement fondateur qui est son avortement. Donc, elle va se rendre chez la faiseuse d'anges, comme on disait, qui va lui installer une sonde pour pouvoir avorter alors qu'elle est étudiante à Rouen. Ce lieu est présenté d'abord comme l'impasse cardinet et elle précise quand elle arrive sur la plaque de la rue, il était indiqué passage cardinet et non impasse cardinet. C'était un signe qui me soulageait. La chambre où va se passer cet événement terrible n'est pas décrite. En revanche, ce qui est dit est l'obsession de ce lieu dans son souvenir. Pendant des années, j'ai vu cette chambre et ses rideaux comme je les voyais depuis le lit où j'étais couché. De même qu'est présent dans son esprit l'opposition entre la lumière de la semaine qui précède l'avortement, passée avec des amis en montagne, opposée aux ténèbres de ces journées-là. À chaque fois que j'ai pensé à cette semaine au Mont d'Or, j'ai vu une étendue éblouissante de soleil et de neige débouchant sur les ténèbres du mois de janvier. Mais surtout, cet événement est aussi un lieu de passage, un passage, un tournant dans sa vie. C'est le moment où elle s'éloigne de sa mère et de son milieu populaire et la faiseuse d'anges est même présentée comme celle qu'il a fait naître, paradoxalement, qu'il a arrachée à sa mère et jetée dans le monde. Ainsi, ce passage est un moment de passage, d'affrontement à une décision terrible dans un contexte, comme vous l'imaginez, d'interdiction de l'avortement, d'opprobre et même, bien sûr, de danger de mort. Elle le précise à la fin, « Je n'ai jamais revu Madame P.R. » etc. « Sans le savoir, cette femme, sans doute cupide, m'a arrachée à ma mère et jetée dans le monde. » Autre lieu symbolique, Annecy, lieu d'enlisement. La femme gelée, récit paru avant la place, évoque la jeunesse de la narratrice à Yvto, mais aussi sa transformation en femme gelée, enlisée, du fait de sa vie d'épouse et de mère d'un milieu bourgeois, d'un milieu aisé, une fois qu'elle est installée à Annecy. Et si elle affirme à la fin du récit « Je déteste Annecy », ce n'est pas tant raison de la ville elle-même, mais du fait de la transformation de la vie et de l'existence qu'elle y mène. C'est là, écrit-elle, que je me suis enlisée, que j'ai vécu jour après jour la différence entre lui, son mari, et moi, coulée dans un univers de femmes rétrécies, bourrées jusqu'à la gueule de minuscules soucis. Sa vie de femme mariée et de mère est ainsi, paradoxalement, présentée comme l'inverse de celle de sa mère, femme du dehors et non femme d'intérieur, femme libre, qui lui permettait d'échapper, petite fille, au stéréotype féminin. À la dernière page du récit, l'image de la femme gelée est associée à une des rares évocations de la ville d'Annecy. « Elles ont fini sans que je m'en aperçoive » c'est bien la deuxième citation. « Elles ont fini sans que je m'en aperçoive les années d'apprentissage. Après, c'est l'habitude, une somme de petits bruits à l'intérieur, moulé à un café, casserole, prof discrète, femme de cadre, vêtue cacharelle ou rodier au dehors, une femme gelée. Je revenais au pas du Bicou, son petit garçon, dans les rues d'Annecy l'hiver. Dans le square de la place de la gare, l'eau ne coulait plus sur la statue au milieu de la fontaine. » C'est moi qui ai mis en italique. Sa vie à Annecy est ainsi associée à cette statue dont l'eau ne coule plus de la place de la gare qui devient emblématique d'une condition de femme gelée, condition qui traverse les milieux sociaux mais face à laquelle sa mère représentait en quelque sorte une exception. Autre lieu important, les livres Territoires de l'imaginaire car il existe aussi des lieux imaginaires qui ont pris une réalité dans sa vie, qui ont compté comme s'ils étaient réels. Ce sont les mondes découverts grâce aux livres qui tiennent une importance décisive dans plusieurs récits, dans les années notamment, mais aussi dans un petit récit moins connu, Ce qu'ils disent ou rien, qui est le récit d'un été d'ennui passé par l'adolescente dans l'espace clos de sa chambre où les lectures étaient très présentes et vont devenir aussi importantes que les lieux réellement habités comme elle le suggère dans Retour à Ifto, les lieux, les livres, pardon, ont donc constitué très tôt le territoire de mon imaginaire, de ma projection dans des histoires et des mondes que je ne connaissais pas. J'étais incline à penser que la réalité et la vérité se trouvaient dans les livres, dans la littérature. Et puis, encore une dernière évocation, oui, oui, merci, des lieux, ce que j'ai appelé les chambres proustiennes et la sensation palimpseste, dans une... ce que l'on peut dire globalement, c'est que dans une partie importante de son œuvre, ce sont donc avant tout les lieux de la mémoire que l'écriture va chercher à sauver, à faire revivre, en en recréant la sensation. En cela, sa démarche s'inscrit dans la filiation de Proust, dont il est question d'ailleurs à la fin des années. Et donc, pour clore cette première étape, première partie, je souhaiterais m'arrêter sur un très beau passage qui se situe à la fin des années. Elle évoque à la fin de ce récit les week-ends passés avec un amant beaucoup plus jeune qu'elle et qui, par son âge, lui fait revivre le passé. Et elle écrit souvent, contre lui, dans le demi-sommeil qui suit l'almour, le dimanche après-midi, elle, puisqu'elle parle d'elle à la troisième personne, elle tombe dans un état particulier. Elle ne sait plus d'où, de quelle ville proviennent les bruits de voitures, de pas et de paroles au dehors. Confusement, elle est dans son box de foyer de jeune fille, dans une chambre d'hôtel, dans le lit, enfant, pelotonné, près de sa mère qui dort. Elle se ressent dans plusieurs moments de sa vie, flottant les uns par-dessus les autres. C'est un temps d'une nature inconnue qui s'empare de sa conscience et aussi de son corps, un temps dans lequel le présent et le passé se superposent sans se confondre, où il lui semble réintégrer fugitivement toutes les formes de lettres qu'elle a été. C'est une sensation déjà éprouvée, épisodique, qu'elle saisit maintenant dans une sorte d'agrandissement et de ralentissement. Elle lui a donné un nom, la sensation palimpseste, avec toutes ses couches. Elle y voit un instrument possible de connaissance, non pas seulement pour elle-même, mais de façon générale, presque scientifique, de quoi elle ne sait pas. ce passage qui évoque des souvenirs qui se superposent, les souvenirs des chambres appartenant à différents âges de sa vie, enfant, étudiante, épouse, femme mariée, amante, rappelle les fameuses chambres du début de la recherche du temps perdu, lorsque le narrateur, dans un état de dormeur éveillé, ne sait plus dans quelle chambre il est et voyage par la pensée dans les chambres de son passé. Mais ici, s'ajoute l'idée de la sensation palimpseste comme étant un instrument de connaissance, un instrument de résurgence du passé. Et donc, l'écriture est bien là pour rendre cette sensation permettant de réintégrer fugitivement toutes les formes de lettres qu'elle a été. Mais il n'y a pas que les lieux de la mémoire. Tout à l'heure, Pierre-Louis montrera comment les lieux du présent, de Sergie, deviennent également des matériaux d'écriture. Mais avant de lui laisser la parole, s'il me reste encore un petit moment, je dirais deux mots, peut-être un peu plus que deux mots, sur la manière très novatrice dont Annie Ernaud réfléchit son époque par un travail de distanciation et en inventant ce que l'on pourrait appeler écriture du nous et qu'elle-même a appelé d'ailleurs auto-socio-biographie. On verra ça tout à l'heure. Donc, réfléchir son époque, une écriture de soi et de l'autre, il y a en effet chez Annie Ernaud une aptitude particulière à être spectatrice d'elle-même. Je me dis que seule je peux entreprendre cela, cette histoire d'une femme, des habitus, des idéologies, parce que je suis spectatrice de moi-même pour des raisons de déchirure sociale. Donc, il y a cette aptitude particulière à se regarder soi-même comme un autre pour reprendre la formule du philosophe Paul Ricoeur dans l'ouvrage du même nom. Or, cette aptitude à se regarder à distance fait penser à ce que dit donc Paul Ricoeur quand il dit la première intention de cet ouvrage c'est de marquer le primat de la médiation réflexive sur la position du sujet. Annie Ernaud partage en effet avec Paul Ricoeur cette conviction que l'autre est constitutif de notre identité et par conséquent que l'altérité est constitutif du moi. C'est ce qu'elle affirme notamment à la fin des années elle ne regardera en elle-même que pour y retrouver le monde. Elle ne regardera en elle-même que pour y retrouver le monde. C'est là. C'est là, d'accord, merci. Je ne sais pas si vous voyez. Autrement dit se regarder et réfléchir le monde vont de pair chez Annie Ernaud. Cette aptitude à la réflexivité à se regarder à distance comme autre s'explique par un faisceau de raisons à la fois personnelles et politiques voire philosophiques chez elle. Elle est liée donc d'abord à cette fameuse déchirure sociale comme elle le dit dans l'atelier noir à ce statut d'émigré de l'intérieur d'entre-deux-lieux mais elle est même plus radicale encore. Elle est vécue comme l'impossibilité de se sentir moi comme elle le constate dans son journal de 2002 elle le constate elle constate que c'était déjà présent dans le journal de 1963 comme étant un des traits indestructibles qui la constitue l'impossibilité de me sentir moi. A ces raisons personnelles intimes s'ajoutent des raisons politiques. La conviction que l'intime est indissociable du social et le désir en parlant de son histoire de révéler des mécanismes de domination qui concernent bien d'autres qu'elle et de retrouver dans une mémoire individuelle la mémoire collective là je la cite comme elle l'explique dans le vrai lieu. Elle précise là il ne faut pas écrire de façon à ce que les choses racontées ne soient que pour soi il faut qu'elles soient transpersonnelles c'est ça. Je ne peux pas écrire sans cette pensée d'être utile. Et la mise à distance de soi est aussi me semble-t-il ce qui rend possible d'affronter la honte d'oser écrire sur ce qui est interdit ou tabou qu'il s'agisse comme on l'a vu de relater dans la honte une scène terrible entre ses parents de faire dans les armoires vides ou dans l'événement le récit d'un avortement ou encore dans Passion simple de faire le récit d'une passion qui rend autre au sens étymologique qui alienne ou encore de décrire la déchéance physique de sa mère à la fin de sa vie dans une femme l'écriture sur un sujet honteux est même présentée par Annie Ernaud comme une visée fondamentale du désir d'écrire. J'ai toujours eu envie d'écrire des livres dont il me soit ensuite impossible de parler qui rendent le regard d'autrui insoutenable. De fait affronter la honte apparaît comme une exigence éthique et politique. Dans le cas de l'événement la narratrice précise que la faute aurait été de ne pas raconter cet avortement de ne pas révéler la souffrance subie et par conséquent de ne pas dénoncer une double injustice et une domination celle qui est subie en tant que femme assumant seule une décision qui met en jeu sa vie et encore plus en tant que femme n'appartenant pas à la bourgeoisie qui va être traitée avec le plus grand des mépris par le médecin qui s'occupe d'elle. Quant au récit de passion simple il est source également d'une sorte de honte dans l'après-coup. Je vais peut-être passer cette citation-là mais là encore le récit a pour exigence première d'atteindre la réalité de cette passion au risque dit-elle de la suspension du jugement moral. Il m'a semblé que l'écriture devait tendre à cela écrit-elle cette impression que provoque la scène de l'acte sexuel cette angoisse et cette stupeur une suspension du jugement moral. De nouveau c'est l'altérité qui est explorée. Grâce à lui quand elle parle de cette relation avec cet amant je me suis approchée de la limite qui me sépare de l'autre au point d'imaginer parfois la franchir. Et donc il me semble que c'est cette mise à distance par rapport à soi qui rend possible d'affronter la honte au risque de porter atteinte à sa propre image au regard de l'autre sur soi dans une visée de vérité dont les enjeux sont souvent politiques. et en mettant à jour par l'écriture ces événements tabous c'est aussi le mécanisme mortifère de la honte que l'auteur révèle. Tout se passe comme si deux morales s'affrontaient dans ces récits une morale sociale qui recommande en particulier pour une femme la pudeur le non-dit et d'autre part une morale subversive qui se fait précisément un devoir de transgresser la première. Et dans ces différentes œuvres pour reprendre l'expression de Paul Ricoeur on a bien le primat de la médiation réflexive sur la position immédiate du sujet ce qui permet à terme de changer aussi le regard du lecteur sur le monde et sur lui-même. Mais parfois aussi c'est l'autre qui va être appréhendé comme soi avec cette même exigence de réfléchir la société et là je veux parler des journaux extimes par opposition à intimes écrits précisément à Sergi donc l'autre comme soi a priori dans ces journaux le journal du dehors et la vie extérieure la démarche d'Annie Ernaud est bien différente puisqu'il s'agit de transcrire des scènes des paroles des gestes d'anonyme qu'on ne revoit jamais des graffitis sur les murs effacés aussitôt tracés que ce soit dans le RER dans les rues de Sergi ou dans le métro à Paris et pourtant ces anti-journaux intimes ces oxymores ces paradoxes que représente le journal du dehors ou la vie extérieure tout en réfléchissant la société continue à explorer le moi de manière oblique à partir du regard porté sur les autres en effet alors même que dans l'avant-propos du journal du dehors l'auteur écrit avoir évité le plus possible de se mettre elle-même en scène et d'exprimer l'émotion qui est à l'origine de chaque texte alors même que son projet est de pratiquer une sorte d'écriture photographique du réel comme elle l'écrit et bien elle constate qu'elle a finalement mis beaucoup plus d'elle-même dans ses observations d'autrui c'est ce que le passage que vous avez là mais finalement j'ai mis de moi-même beaucoup plus que prévu obsession souvenir déterminant inconsciemment le choix de la parole de la scène à fixer et je suis sûr maintenant qu'on se découvre soi-même davantage en se projetant dans le monde extérieur que dans l'introspection du journal intime il ne s'agit plus de s'observer soi-même comme une autre mais en observant les autres de se laisser traverser par les autres pour se révéler à soi-même et l'on retrouve dans ses journaux ce même rapport indirect à la honte le même sentiment de prostitution au sens étymologique je suis traversée écrit-elle par les gens leur existence comme une putain la démarche de ces journaux tournés vers l'extérieur et vers la vie des autres touche bien entendu au politique au sens large puisqu'il s'agit de noter tout ce qui d'une manière ou d'une autre provoquait en moi une émotion un trouble ou de la révolte d'atteindre écrit-elle la réalité d'une époque au travers d'une collection d'instantanés de la vie quotidienne et elle ajoute de manière très forte c'est je crois dans la façon de regarder au caisse le contenu de son caddie dans les mots qu'on prononce pour demander un biftec ou apprécier un tableau que se lisent les récits et les frustrations les inégalités socio-culturelles cette volonté de réfléchir la vie des autres va même jusqu'à se laisser absorber par la vie des autres c'est ce qu'elle écrit par exemple dans son dans la vie extérieure lorsque elle explique que je vais peut-être lire directement tout ce passage aujourd'hui pendant quelques minutes j'ai essayé de voir tous les gens que je croisais tous inconnus il me semblait que leur existence par l'observation détaillée de leur personne me devenait subitement très proche comme si je les touchais si je poursuivais une telle expérience ma vision du monde et de moi-même s'en trouverait radicalement changée peut-être n'aurai-je plus de moi peut-être n'aurai-je plus de moi donc dans ces journaux qui sont à l'écoute de l'autre ce n'est plus le moi qui se fait hôte mais l'autre qui contribue à transformer le moi à le révéler par l'émotion par la révolte aussi qu'il suscite au point de n'avoir plus de moi enfin dernier point cette écriture a une troisième dimension une troisième forme de réflexivité et d'altérité donc si je comprends bien c'est là c'est cette fameuse écriture du nous dimension qui est particulièrement aboutie et inventive dans les années qui est comme elle l'explique elle-même l'aboutissement d'un très long processus de création à la manière de Proust une fois de plus dans le temps retrouvé qui découvre ce que sera la recherche et bien la narratrice des années découvre à la fin des années et annonce son projet dans les dernières pages reconstitué un temps commun celui qui a glissé d'il y a si longtemps à aujourd'hui pour en retrouvant la mémoire de la mémoire collective dans une mémoire individuelle rendre la dimension vécue de l'histoire avec un grand H il s'agit donc de regarder en soi mais pour y retrouver le monde en tant qu'individualité traversée par les autres appartenant à un groupe tantôt familial tantôt social genré ou générationnel et en étant représentative d'un milieu qui comme la narratrice va se transformer au cours du temps elle va donc inventer pour cela une forme spécifique appropriée à un tel sujet notamment grâce à un jeu extrêmement subtil des pronoms personnels en renonçant au jeu pour parler de son passé elle utilise tantôt le L la troisième personne quand elle va décrire les photos et à ce moment là elle se regarde comme une autre les photos de son passé quelquefois elle ne se reconnaît plus et ces photos permettent écrit-elle de saisir les formes corporelles et les positions sociales successives de son être ailleurs elle a recours au on ou au nous abordant son histoire personnelle comme celle d'une génération et je donne juste deux petits exemples de ce L de ce on et de ce nous mais nous à la différence des parents on ne manquait pas l'école pour semer du colza locher les pommes et fagoter du bois mort et on retrouve cette importance de retrouver les mots de son passé locher les pommes les secouer qui fait partie donc de l'expression cauchoise et donc nous et on et puis quand elle se regarde petite fille il y a juste un petit exemple la photo en noir et blanc d'une petite fille en maillot de bain foncé sur une plage de galets en fond des falaises elle est assise sur un rocher plat ses jambes robustes étendues bien droites devant elle les bras en appui sur le rocher tout révèle le désir de poser comme les stars dans Cinémonde ou la publicité d'ambre solaire avec une sorte de distance un peu ironique sur elle-même elle prend la pause en quelque sorte et donc c'est une manière de la replacer justement à une époque où elle n'était sans doute pas la seule à prendre la pause et à imiter les stars de cette revue donc entreprise à nouveau paradoxale comme celle du journal du dehors puisqu'il s'agit de faire comme elle le dit ailleurs une autobiographie impersonnelle ou bien une auto-sociobiographie autant d'expressions paradoxales créées par Annie Ernaud pour nommer ce nouveau genre qu'elle invente pour cette écriture du jeu qui entend réfléchir en même temps toute une époque et en même temps bien sûr cette écriture du moi qui devient une écriture du nous s'efforce de saisir en même temps que les changements de lieu de place sociale le glissement du temps par une forme spécifique adaptée au projet comme elle l'explique à la fin des années toujours ce sera un récit glissant dans un imparfait continu absolu dévorant le présent au fur et à mesure jusqu'à la dernière page d'une vie donc on a non seulement un sujet autobiographique pluriel il faut que j'accélère non ? j'ai encore un peu de temps non seulement il y a le clivage entre le moi originel et le moi transfuge comme dans la place et perte du sentiment de moi dans l'écriture mais ce sujet autobiographique s'efface derrière le nous avec cette conviction que le moi pur est inconcevable et que l'intime est encore et toujours du social parce qu'un moi pur l'histoire ou les autres pardon les lois l'histoire ne seraient pas présents est inconcevable un moi pur est inconcevable ce moi traversé par le collectif qui se transforme avec les années elle cherche aussi à le retrouver non seulement à travers les photos mais à travers ce qui justement disparaît avec le temps qui n'est même plus visible dans les photos à savoir les agissements corporels et c'est ça qu'elle appelle un héritage invisible hors des récits les façons de marcher de s'asseoir de parler et de rire ailés dans la rue les gestes pour manger se saisir des objets transmettait la mémoire passée de corps en corps du fond des campagnes françaises et européennes un héritage invisible sur les photos qui par-delà les dissemblances individuelles l'écart entre la bonté des uns et la mauvaiseté des autres unissait les membres de la famille les habitants du quartier et tous ceux dont il était dit ce sont des gens comme nous bien entendu le langage a un rôle essentiel dans cette manière d'essayer de capter le passé de le faire de le ressusciter aussi là je vous donne un exemple aussi où elle montre en quoi le langage est porteur aussi d'une idéologie comme toute langue elle hiérarchisait donc la langue qui était celle de son enfance elle hiérarchisait stigmatisait les feignants les femmes sans conduite les satyres et vilains bonshommes les enfants en dessous elle louait les gens capables les filles sérieuses reconnaissait les hauts placés les grosses légumes admonestaient la vie te dressera donc on retrouve encore là ces expressions qui ont disparu et qui sont significatives d'un rapport au monde et d'une certaine morale aussi à la fin des années Lara narratrice sur le modèle deux minutes d'accord alors je vais passer tout de suite à la fin trois minutes terminer sur le fait que le lecteur aussi est intégré à ce travail sur l'altérité il devient comme un autre moi donc c'est la dernière modalité de cette altérité de ce moi comme un autre et l'autre comme moi qui n'est pas non plus sans lien avec les réflexions de Paul Ricoeur le souci du lecteur le lecteur semble l'ultime manifestation de cette altérité la finalité de l'écriture qu'en fit Annie Ernaud dans un entretien en 2012 c'est de provoquer une prise de conscience ou un changement de perception des choses chez les lecteurs en se laissant déposséder elle-même de son histoire par la lecture qu'en font les autres au fond écrit-elle ce salut ne peut venir qu'au prix de la dépossession de mon histoire par la lecture qu'en font les autres et en tout cela à un des points qui me paraît au cœur de cet engagement littéraire tel que le conçoit Annie Ernaud inviter le lecteur à faire à son tour cette expérience de réflexivité d'altérité par un mécanisme d'identification que favorisent les différentes modalités d'écriture qu'elle met en place parmi lesquelles il y a ce fameux nous qui associe les lecteurs à sa propre histoire donc en conclusion on voit que pourquoi Annie Ernaud a pu affirmer dans le vrai lieu ce qui donne son titre à cet entretien c'est un lieu l'écriture un lieu immatériel ou encore l'écriture mon vrai lieu l'écriture est en effet le seul lieu véritablement habité par cette transfuge sociale qui comme Montaigne peint le passage passage de lieu en lieu et d'année en année et c'est donc par l'écriture en utilisant l'écriture comme un couteau qui tranche qui est douloureux parfois qu'elle tente inlassablement de révéler une vérité inaccessible souvent ou occultée la vérité d'une expérience humaine dans toute son épaisseur qui est une épaisseur humaine corporelle langagière voilà je terminerai la littérature n'est pas la vie elle est ou devrait être l'éclaircissement de l'opacité de la vie et maintenant on va voir l'écriture à Sergi l'écriture à Sergi donc je ne voulais pas trop te presser mais comme on nous a dit qu'il fallait garder aussi du temps pour les échanges il faut que je commence à un moment ou à un autre pour pouvoir terminer mais je sais là où je peux accélérer ce dont je voulais parler ce soir effectivement c'était davantage de Sergi qui est la ville dans laquelle Annie Arnaud vit depuis à peu près 1977 et elle en parle dans une femme notamment c'était déjà fait elle en parle dans une femme notamment qui est un texte de 1987 et elle évoque son arrivée au milieu des années 70 en région parisienne un endroit vague c'est la première citation est sans regard où l'on se sentait flotter privé de sentiments et de pensées donc cet espace apparemment neutre et vide va pourtant jouer un rôle de premier ordre au sein de son oeuvre comme vous le savez à tel point qu'il va devenir très rapidement un point d'aimantation esthétique et poétique dans l'avant-propos du journal du dehors un des journaux d'extime dont Violaine Oudarmero a parlé tout à l'heure Annie Arnaud revient sur son appropriation progressive de la ville nouvelle après avoir été submergée par un sentiment d'étrangeté elle s'est mise à aimer je cite vivre là très tôt elle a même éprouvé le désir d'écrire sur cet environnement polarisé entre autres par les espaces marchands notamment et nous n'en sommes pas loin le centre commercial des Trois Fontaines qui devient rapidement un sujet d'observation je crois que je peux avoir quelque chose voilà vous le reconnaissez donc ce sujet d'observation et on trouve d'ailleurs des traces de cet espace dans plusieurs textes courts qui réfèrent à ses premières années dans ce qu'elle va appeler la ville nouvelle comme justement Y ville nouvelle ou encore donc c'est le Y de Sergi de la fin de Sergi mais effectivement on peut penser aussi comme tout à l'heure le disait Violaine ou Y de Yifto ou encore Sergi ville ouverte dans lequel elle note qu'il est le seul endroit le centre commercial qui lui paraissait vivant et humainement chaud le ressenti de l'auteur entre ici en résonance avec le projet des urbanistes de l'époque qui avait voulu faire de ce centre un cœur de ville destiné à favoriser des échanges ils avaient aussi voulu l'ériger en repère dans le maillage de la ville et cette deuxième dimension est également soulignée par Annie Arnaud dans le journal du dehors quand elle suggère que les lieux marchands constituent des points de repère dans une agglomération autrement difficile à cerner « Je vis dans la ville nouvelle depuis 12 ans et je ne sais pas à quoi elle ressemble je ne peux pas non plus la décrire ne sachant pas où elle commence finie la parcourant toujours en voiture je peux seulement noter je suis allé au centre Leclerc ou aux Trois-Fontaines au Franprix-des-Linand etc. J'ai repris l'autoroute Pôle démontation de l'espace urbain ces lieux s'avèrent également des pôles démontation de l'écriture régulièrement en effet Annie Arnaud les mentionne dans ces fameux journaux qui nous estime mais pas exclusivement et c'est ce que je voudrais regarder avec vous dans un premier temps Caractéristique de ce que Marc Auger appelle des non-lieux c'est-à-dire des sortes d'espèces interchangeables où l'être humain finalement reste anonyme les supermarchés les centres commerciaux et les autres grandes surfaces sont loin de se réduire chez Annie Arnaud à de simples lieux de transit ils sont au contraire des lieux riches et habités particulièrement propices à l'activité d'observation dans l'avant-propos du journal du dehors Annie Arnaud va jusqu'à postuler qu'ils font partie des moyens permettant d'atteindre la réalité d'une époque cette modernité dont une ville nouvelle donne le sentiment aigu sans qu'on puisse la définir en l'espace de quelques lignes le supermarché est effectivement convoqué deux fois et le paragraphe se clôt sur une légitimation non seulement du choix mais du lieu en lui-même la sensation ça devait être la slide d'avant mais je ne sais pas si je vais réussir à la récupérer donc je vais vous la lire la sensation et la réflexion que suscitent les lieux ou les objets sont indépendants et c'est ça qui est important indépendants de leur valeur culturelle et l'hypermarché offre autant de sens et de vérité humaine que la salle de concert donc il y a une sorte de transfert qui se fait qui est un transfert donc de légitimation si le supermarché est ainsi légitimé c'est en raison de son emprise sur l'époque celle qu'Annie Arnaud évoque dans son journal à la date du 18 juin 1997 par exemple en soulignant dans une formule que je trouve assez saisissante une révolution majeure qui fait des lieux marchands des points cardinaux du social et du temporel contemporain je cite du landau à la tombe la vie se déroule de plus en plus entre le centre commercial et la télévision voilà c'était la deuxième ni plus étrange ni plus stupide que celle d'autrefois entre les champs et la veillée au bistrot donc c'est ce rôle des espaces marchands dans la vie quotidienne qu'Annie Arnaud examine dans ses oeuvres lorsqu'elles s'intéressent à ce qu'ils peuvent dire de l'époque comprise à la fois dans sa dimension temporelle et dans sa dimension sociale et dans cette perspective il me semble que le passage à la caisse on en a tous l'expérience joue un rôle fondamental dans ses écrits sans nul doute parce qu'il se prête plus particulièrement grâce à son ralentissement temporel à l'interrogation et à l'observation attentive les scènes qui sont articulées autour de l'attente en caisse fixent ainsi tout quelque chose de l'époque une manière d'être une manière de faire une manière de penser ou à tout le moins traduisent une forme d'immuabilité des comportements humains mais actualisées dans un temps donné qui leur donne une résonance particulière parfois certaines scènes insistent particulièrement sur l'ancrage temporel des rapports intersubjectifs par exemple avec l'évocation des étudiants depuis je fais une très jolie mise en abyme depuis que les universités sont ouvertes à Cergy on voit le soir à Auchan des étudiants faire leurs courses reconnaissables aux caisses par une certaine distance ironique un regroupement spontané entre eux ce sont des communautés d'usage même locaux horaires intérêts fortes et éphémères esthétiquement ces passages centrés sur l'attente à la caisse confinent souvent à la scène théâtrale non seulement dans leur construction parce qu'il y a une unité de lieu de personnages et d'action mais aussi dans leur essence c'est à dire que ce sont des moments qui sont théâtralisés en eux-mêmes avec une idée de représentation les gens même se mettent en scène d'autres scènes cependant donnent moins à comprendre via cette forme de représentation théâtrale qu'à voir tout simplement et Violaine D'Armero a insisté sur la dimension visuelle qui était très importante dans l'oeuvre donc des scènes qui donnent à voir dans une esthétique picturale qui empruntent à la scène de genre l'écriture actualise de ces scènes de genre pictural plusieurs traits prototypiques comme par exemple l'anonymat des personnes représentées et le renoncement à la grande histoire au profit de la petite histoire même du quotidien quel que soit leur régime ces scènes permettent ainsi de garder les traces d'un temps donné et de fixer quelque chose de l'époque peut-être comme l'écrit Annie Arnault est-ce une façon et c'est la citation que vous avez de sauver quelque chose du temps où on ne sera plus mais écrire à partir des lieux marchands c'est aller au-delà d'un instantané qui reflète ou témoigne d'un temps donné c'est également faire sentir le passage du temps des changements du mode de vie Annie Arnault s'y emploie de deux façons elle souligne d'une part le poids d'un temps dont le rythme n'est plus que celui du commerce et c'est la première citation issue des années le temps des choses nous aspirait et nous obligeait à vivre sans arrêt avec deux mois d'avance donc là on doit préparer Pâques depuis fin janvier à peu près et d'autre part donne à comprendre pardon et la deuxième citation c'était la brutalité qui est liée à cela le temps commercial violait de plus belle le temps calendaire dans un des textes récents il est même question des sacs de la rentrée qui arrivent dès la misjuillée voilà les vacances ne sont même pas passées qu'on est déjà dans la rentrée autre chose qui permet de saisir le temps c'est par exemple le caddie Annie Arnaud parle du caddie dans le journal du dehors et ça devient un instrument de mesure du temps parce que c'est quelque chose qui va organiser les activités humaines et ce qui l'intéresse finalement c'est de voir comment par exemple le ramasseur de caddie va disparaître je cite le ramasseur de caddie d'Elinande n'est plus là maintenant il y a des chariots à pièces et puis on avance de plus en plus dans cette modernité qui est aussi et c'est là une dimension politique de l'oeuvre d'Annie Arnaud qui est aussi une exclusion de l'humain puisque plus tard dans le tout dernier texte elle parle également des petites scanners qu'on a pour faire les courses et ne plus passer à la caisse alors justement je vais avancer un petit peu sur ce que je voulais dire pour arriver à ce texte le dernier en date qui s'intitule donc regarde les lumières mon amour alors je passe directement à regarde les lumières mon amour donc on peut avancer jusqu'à ce que l'image apparaisse parce qu'il condense à un certain nombre de choses qui jusque là étaient relativement éparse dans l'oeuvre c'est encore un petit peu après voilà je ne pouvais pas faire plus représentatif donc dans ce dans regarde les lumières mon amour que vous avez peut-être lu et qui est sorti il n'y a pas très 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 longtemps Annie Arnaud propose finalement une observation de l'hypermarché je la cite comme grand rendez-vous humain dans il me semble une entreprise d'écriture qui va prolonger ce qu'on a déjà pu voir en tant que lecteur dans plein d'autres textes que ce soit les années le journal du dehors ou la vie extérieure dont finalement je n'ai pas parlé mais elle va tout à la fois la prolonger en la concentrant et également la renouveler en la diversifiant et je vais essayer de revenir sur ces deux aspects si les mentions des espaces marchands étaient jusqu'à présent donc éparse dans l'oeuvre d'Annie Arnaud regarde les lumières mon amour s'inscrit à l'inverse dans un système de condensation qui est lié à un espace-temps doublement restreint l'oeuvre étant strictement centrée sur les passages je cite de l'auteur dans la grande surface au champ durant un temps nettement circonscrit toutes les entrées du journal vont de novembre 2012 à octobre 2013 comme le précise Annie Arnaud dans le texte liminaire ces visites sont relatées sous la forme du journal qui permet je cite la capture impressionniste des choses et des gens des atmosphères un relevé libre d'observations de sensations pour tenter de saisir quelque chose de la vie qui se déroule là au-delà que ces fonctions de prolégomène au projet ce texte d'exhorde offre surtout au lecteur une double généalogie du rapport d'Annie Arnaud aux espaces marchands qui sont donc les lieux sur lesquels je me concentre double généalogie qui est celle de sa fréquentation du supermarché et celle de son écriture du supermarché comprise comme écriture engendrée par ces lieux Annie Arnaud revient en effet dès les premières lignes de Regarde les Lumières mon amour sur ce qu'on pourrait appeler son rapport personnel au supermarché l'avant-propos s'ouvre en effet sur un double souvenir en liaison avec cet espace ou plus précisément sur l'enchaînement de deux souvenirs y est entré le premier est celui d'un grand magasin alimentaire visité dans un pays de l'Est peu après la chute du régime communiste dans les années 80 Annie Arnaud raconte la nouveauté que ce lieu constituait pour la population de ce pays et souligne le trouble qu'elle avait ressenti devant je cite cette entrée collective dans le monde de la consommation et ce souvenir en entraîne immédiatement un autre plus ancien et beaucoup plus personnel celui de sa première entrée dans un supermarché en Angleterre dans les années 60 donc on voit ici une sorte d'illustration de cette porosité d'existence dont Violaine a parlé tout à l'heure qu'elle formulait déjà dans le journal du dehors et vous allez voir que c'était déjà lié à Auchan je cite c'est donc au dehors dans les passagers du métro ou du RER les gens qui empruntent l'escalator des Galeries Lafayette et d'Auchan qu'est déposée mon existence passée dans des individus anonymes qui ne soupçonnent pas qu'ils détiennent une part de mon histoire dans des visages des corps que je ne revois jamais ce procédé se retrouvera d'ailleurs actualisé plus tard dans Regarde les Lumières Mon Amour par le biais de la mémoire panamceste dont tu as parlé tout à l'heure qui est donc une superposition des époques avec un présent doublé par une expérience antérieure je cite un homme entraîne son gamin loin des voitures radiocommandées viens on va rejoindre maman j'ai entendu et dit maman toute mon enfance pas maman le début de Regarde les Lumières fonctionne donc selon cette esthétique la vision des gens au supermarché slovaque ressuscitant je me rappelais le souvenir intime de cet endroit du supermarket britannique cette rapide évocation joue le rôle d'amorce pour une réflexion historique et esthétique concernant je cite nos objets et nos lieux de mémoire dans laquelle Annie Ernaud interroge les lieux dignes de représentation j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure en parlant de Marc Auger et de la question des non-lieux et dans Regarde les Lumières Mon Amour finalement Annie Ernaud propose de renouveler de nouveau et de réévaluer la place du supermarché quand je regarde derrière moi je me rends compte qu'à chaque période de ma vie sont associées des images de grandes surfaces commerciales avec des scènes des rencontres des gens et selon le procédé de la liste qu'elle aime employer au sein d'une énumération un petit peu à la Pérec Annie Ernaud mentionne ainsi des grandes surfaces fréquentées dans leurs liens à la mémoire et chaque lieu Genève la Charité sur Loire Sancerre ou encore Rouen est lié à une enseigne Carrefour Intermarché Leclerc Major Continent Super M Mammouth et presque systématiquement à un fait précis la crainte de la pénurie la joie des enfants la rencontre d'anciens élèves le désir d'un produit je suis passé assez vite sur une scène qui me semble très importante chez Annie Ernaud qui se situe à la fin de la place enfin je sais pas assez vite j'en ai pas parlé du tout qui se situe à la fin de la place où elle rencontre une de ses anciennes élèves qui est devenue caissière et au début elle ne la reconnaît pas et donc il y a toute une interrogation qui se fait sur la question du souvenir et puis également la question de la place on y revient et de la place sociale et il y a une notation qui en gros dit enfin ça lui fait penser pardon à son père parce que travailler pour son père c'est travailler de ses mains et qu'elle en tant qu'écrivain ou en tant que professeur elle n'a pas l'impression de travailler de ses mains alors que cette ancienne élève là travaille de ses mains voilà donc il y a une sorte de partition qui se fait là je ferme cette parenthèse pour revenir donc sur Regarde la lumière mon amour et pour en venir à ce que j'ai annoncé c'est à savoir cette deuxième généalogie qui serait la généalogie de l'écriture du supermarché Annie Arnaud raconte ainsi comment un jour qu'elle ne parvenait pas à écrire elle s'est échappée de son bureau pour aller au supermarché fuite lui offrant un soulagement je cite découvrant par là qu'elle était pareille à tous ceux qui vont faire un tour au centre commercial pour se distraire ou échapper à la solitude très spontanément poursuit-elle je me suis mise à décrire les choses vues dans les grandes surfaces et on peut évoquer donc là des références implicites à Journal du dehors ou à la vie extérieure et l'entrée du 4 février 2013 élargit l'interaction entre l'écriture et le supermarché la visite c'est l'extrait que je vous donne là la visite y est rappelée non seulement dans sa fonction récurrente d'exutoire je me suis souvent jeté au centre commercial pour oublier l'insatisfaction de l'écriture en me mêlant à la foule des acheteurs et des flâneurs on pourrait revenir sur la question de flâner également mais aussi dans sa fonction inverse celle-là de gratification deuxième citation je suis allé à Auchan au milieu de l'après-midi après avoir travaillé depuis le matin mon livre en cours et en avoir ressenti du contentement comme un remplissage du vide qu'est dans ce cas le reste de la journée ou comme une récompense me désoeuvrer au sens littéral une distraction pure en remontivant le sémantisme je fais allusion à me désoeuvrer Annie Ernaud insiste sur le lien du supermarché et de la création littéraire le supermarché étant ici présenté comme la privation de l'oeuvre acceptée et voulue mais une distraction néanmoins temporaire et surtout productive puisqu'elle fera retour dans les textes de l'auteur le supermarché se retrouve donc dans toutes les configurations possibles par rapport à l'écriture décentrant les marges et les repères tant esthétiques qu'axiologiques il est placé au coeur de l'activité scripturale dont il est tout à la fois dérivatif quand l'oeuvre résiste récompense quand l'oeuvre croit et fondamentalement moteur quand l'oeuvre s'en nourrit mais ce moteur d'écriture ne va pas toujours de soi tant la légitimité littéraire du supermarché n'est pas évidente il y a 20 ans quand sont parus les journaux d'Annie Arnault la critique l'avait parfois ironiquement surnommée c'était des journaux dans lesquels elle parlait de ses voyages dans le RER la madone du RER et le journaliste avait même publié un article pour le moins condescendant jouant sur l'image de l'écrivain voyageur réduit aujourd'hui à pousser un cali plus récemment si vous avez écouté un petit peu à la radio vous avez pu entendre des rires et des commentaires ironiques suite à la sortie de Regarde les Lumières mon amour donc dans le texte en fait elle va anticiper ce procès en non-légitimité et affirmer la puissance humaine de l'hypermarché celle qu'elle avait déjà pu défendre ailleurs notamment dans Écrire la vie et que j'ai cité tout à l'heure dans Regarde les Lumières mon amour elle accerte avec force que ces lieux ne sont pas réductibles à leur usage d'économies domestiques et qu'au contraire ils suscitent des pensées fixes en souvenir des sensations et des émotions jouent leur potentialité littéraire elle montre par ailleurs ce qui renvoie à la question de la généalogie intime que ce questionnement est ancien chez elle puisque dès les années 70 elle s'était demandé pourquoi les supermarchés n'étaient jamais présents dans les romans qui paraissaient combien de temps il fallait à une réalité nouvelle pour accéder à la dignité littéraire l'analyse critique et réflexive qui est développée dans Regarde les Lumières mon amour s'inscrit dans une lignée d'observation qui était faite dans l'oeuvre intérieure sur laquelle je suis passé un petit peu vite et qui tourne autour de la force de révélations intimes sociétales et politiques des lieux marchands donc dans Regarde les Lumières mon amour on retrouve des réflexions qui étaient déjà amorcées en amont le supermarché est de nouveau convoqué comme lieu procurant du plaisir je cite étrange plaisir que j'y ai pris et suscitant le désir rayon du rêve et du désir communauté de désir Annie Ernaud renouvelle également les tensions mises à jour entre le temps personnel et le temps commercial c'était cette anticipation dont on a déjà parlé tout à l'heure ainsi que le bouleversement général des repères spatiaux temporels par exemple elle écrit dans le centre commercial on ne voit pas le temps il n'est pas inscrit dans l'espace on suit toujours les mêmes cycles des soldes de janvier aux fêtes de fin d'année en passant par les salles de dictée et la rentrée scolaire elle poursuit la dimension méta-réflexive son analyse sociologique des lieux avec notamment la présence ou plus remarquable encore l'absence et ça renvoie aussi à ce que disait Violaine tout à l'heure sur la question du visile et de l'invisible cette idée de toujours montrer donc par exemple certaines figures qui ne sont plus là emblématiquement celle du SDF je cite dans la population qui fréquente cette Auchan devenue d'année en année de plus en plus mixte ethniquement le SDF le type éméché ont en revanche disparu elle dit également il y a de plus en plus de SDF dans l'ensemble de la société mais de moins en moins autour du centre commercial elle concentre toujours son attention sur les attitudes d'achat et de manière générale les décryptages des codes implicites et explicites qui régissent l'hypermarché on y retrouve aussi ça j'en ai pas parlé tout à l'heure une sorte d'émerveillement devant la profusion l'abondance de tout ce que propose le supermarché et même un lien avec le religieux je cite jamais le centre ne ressemble autant à une cathédrale pardon à une cathédrale flamboyante qu'en cette période et la référence c'est période de fête de Noël le bonheur le rapport pardon intrinsèque du lieu au féminin est également exploité rien n'a changé depuis le bonheur des dames les femmes sont toujours la première cible consentante du commerce ou encore le site et les hypermarchés demeurent une extension du domaine féminin mais regarde les lumières mon amour joue aussi de la concentration temporelle qu'il constitue non plus des notations éparses de ci de là mais une sorte de continuum rythmé par le retour de certains éléments c'est pas une obsession mais je vais y revenir c'est le cas par exemple du passage à la caisse qui architecture très nettement le journal les observations qui y sont liées sont récurrentes montrant à l'attente qu'il se fait non seulement individuation et observation de l'autre mais aussi révélation de soi aux autres quand s'étalent sur le tapis les objets achetés temps de la caisse rythmée rythmant codé et encodant qui occupe même toute l'entrée du 7 février 2013 cette saisie du passage aux caisses résonne de façon frappante avec le temps présent rendant compte de sa modernité ou peut-être qu'on devrait parler de l'hypermodernité c'est le terme qu'emploie Annie Ernaud dans le texte particulièrement avec la mention des caisses automatiques dont Annie Ernaud dénonce immédiatement le fonctionnement je la cite système éprouvant terroriste où on doit suivre à la lettre des indications pour réussir à emporter la marchandise cette dimension critique par rapport aux impératifs dictés par l'hypermarché s'avère très développée dans regard des lumières mon amour portée à un point d'incandescence nouveau certainement parce que le texte file la problématique de l'espace marchand du début jusqu'à la fin et à plusieurs reprises le journal devient même le lieu de dénonciation politique Annie Ernaud parle ainsi des humiliations infligées par les marchandises je cite elles sont trop chères donc je ne vaux rien ou encore de l'exploitation liée à l'approvisionnement des supermarchés avec plusieurs allusions au Bangladesh où meurent des ouvriers travaillant pour des entreprises occidentales qui permettent donc de cristalliser les conditions de production et à Annie Ernaud de parler je la cite de cette main d'oeuvre esclave voilà ça fait une sorte de fil rouge politique dans le texte dans cette même perspective Annie Ernaud dénonce les astuces de la grande surface par exemple avec l'anecdote humoristique suivante qui porte sur la carte de fidélité du magasin question posée rituellement à la caisse est-ce que vous avez une carte de fidélité je réponds tout aussi rituellement je ne suis fidèle à personne ce qui est très exagéré je ne voulais simplement pas me soumettre à la stratégie d'incitation consumériste pratiquée par les grandes surfaces on ne fait pas plus rapide et discrète pour lier à l'enseigne par le système d'une cagnotte où s'engrange des euros gagnés en obéissant à la prescription d'acheter tel ou tel produit regarde la lumière mon amour Saint génie en effet a dépassé les apparences pour dévoiler les stratégies commerciales Annie Arnaud montre qu'elle n'est pas dupe et revient régulièrement sur les manipulations à l'oeuvre évoquant le langage humanitaire de séduction cet art des hyper de faire croire à leur bienfaisance troisième gratuit l'absence d'éthique les manœuvres liées au marketing ethnique ou encore je cite le langage habituel de séduction fait de fausses bienveillances et de bonheur promis la diariste décrypte les abus linguistiques du supermarché notamment les écriteaux qui sont omniprésents et qui parlent de nos clients ni moi ni les autres dit-elle ne sommes la propriété d'Auchan et à ces assertions très nettes s'ajoutent des jugements implicites destinés à être établis par inférence par exemple dans la jonction c'est le cas ici entre d'une part une devise publicitaire supposée transpirer l'ouverture et la joie la vie la vraie Auchan et d'autre part des schèmes négatifs la consommation sur place est interdite qui irrésistiblement incite à lier la négativité et la privation de liberté à celui qui justement se prétend faire l'offre en l'agressant implicitement et en la provoquant insensiblement l'hypermarché réveille la conscience citoyenne et suscite la révolte évoquant la transformation ultime des caisses j'en parlais tout à l'heure les scanners pour enregistrer les articles soi-même qu'on prend dans les rayons Annie Erkno orchestre immédiatement la résistance sur internet je lis que l'engin qui sert à scanner est un pistolet j'avais pas pensé au terme même pistolet effectivement qui était intéressant et que des consommateurs se déclarent satisfaits du système de l'arme qui élimine les caissières c'est pour ça le pistolet et nous livre en même temps au pouvoir discrétionnaire de l'hyper acte politique simple refusé de s'en servir ailleurs devant les rangements genrés à l'extrême du supermarché ce sont les faits-mêmes qui sont convoqués je cite je suis agité de colère et d'impuissance je pense aux fémen c'est ici qu'il vous faut venir à la source du façonnement de nos inconscients faire un beau saccage de tous ces objets de transmission j'en serai dans la conclusion de regard les lumières mon amour Annie Erkno rappelle avec véhémence l'aliénation liée à la grande surface la force je cite du contrôle de la grande distribution exerce souvent sa violence source d'une indignation tout aussi latente que puissante souvent j'ai été accablé par un sentiment d'impuissance et d'injustice en sortant de l'hypermarché donc regarde les lumières mon amour on est tout à la fois à la trace et une manière de transformer ses sentiments en action publique dire au grand jour ce qui est vécu dans l'eau et j'arrive à la fin rassurez-vous mais je voudrais parler de la question du spectacle parce que cette peinture qui est parfois acide du supermarché est en tension également avec ce qu'il peut offrir d'autres pour autant je n'ai cessé dit-elle de ressentir l'attractivité de ce lieu et de la vie collective subtile spécifique qui s'y déroule Annie Erkno projette même qu'un jour il puisse susciter de la mélancolie preuve d'une appropriation affective d'un espace qui n'engendre pas seulement la critique ou la suspicion mais permet aussi de s'ouvrir à l'aspect réjouissant ou tout simplement heureux de la vie qui l'accompagne regarde les lumières montre ainsi comment l'hypermarché peut parfois susciter un regard lumineux et tendre ou un amusement sympathique citation que je ne vais pas avoir le temps de lire mais réjouissant de constater que des personnes sont en train de lire sous le panneau interdiction de lire réjouissant ce qui n'est pas seulement lié à cette communauté de lecteurs mais qui peut se produire ailleurs comme pour n'en citer qu'une autre celle du groupe de jeunes qui retombent en enfance devant des masques et qui ont dit-elle un air adorable heureux pardon adorablement puéril pour accélérer un petit peu parce que je sens qu'il faut laisser du temps de parole le supermarché finalement devient une sorte de théâtre de la vie humaine et le terme de spectacle Annie Ernaud y revient à plusieurs reprises elle se met également en scène je vous laisse lire pendant que je continue à avancer en scène pour voir les choses et finalement elle pose le problème de ce que c'est que voir et de la dimension éthique qu'il peut y avoir dans l'esthétique de ce regard et c'est avec regret finalement qu'elle va montrer qu'elle arrête ce journal qui correspondait à une commande pour la collection de Pierre-Rosan Vallon j'ai arrêté mon journal comme chaque fois que je cesse de consigner le présent j'ai l'impression de me retirer du mouvement du monde de renoncer non seulement à dire mon époque mais à la voir parce que voir pour écrire c'est voir autrement en guise de conclusion après ce très rapide parcours des espaces commerçants je voudrais revenir évidemment sur l'autre lieu majeur de Sergi pour Annie Arnaud sa maison elle en parle souvent notamment dans le tout récent Le vrai lieu qui sont les entretiens menés par Michel Porte et je ne sais pas vous avez peut-être eu l'occasion de voir également le documentaire qui avait été diffusé fort tardivement sur France 3 et voilà le tout premier chapitre parle de sa maison tout à l'heure Violaine disait que le vrai lieu c'était l'écriture et on pourrait ajouter que si le vrai lieu d'Annie Arnaud c'est l'écriture celle-ci est aujourd'hui inconcevable sans Sergi qui est en quelque sorte le lieu du lieu puisque Sergi est la ville de la maison qui est le lieu de l'écriture donc Annie Arnaud en souligne le lien à l'écriture je ne peux pas écrire en dehors de cette maison jamais ni dans une chambre d'hôtel ou dans n'importe quelle autre résidence c'est comme si seule cette maison en m'entourant permettait ma descente dans la mémoire mon immersion dans l'écriture tout le premier chapitre je le disais donc consacré à Sergi rassemblant des informations sur l'arrivée dans la ville et l'attachement de l'auteur à Sergi on le voit je ne m'imagine pas habiter ailleurs et ce qui me semble intéressant dans le vrai lieu c'est la façon dont le livre s'ouvre sur la question de la maison dont Annie Arnaud dit qu'elle avait l'impression que cette maison l'attendait en rêve quasiment donc ça s'ouvre sur la maison et ça se ferme sur la maison de nouveau mais celle du lecteur un livre écrit Annie Arnaud c'est quelque chose qui existe vraiment dans le monde en dehors de soi pour moi c'est comme si j'avais bâti une maison où quelqu'un peut entrer comme dans sa propre vie à lui ce sont donc ces maisons les livres cette maison l'oeuvre que nous avons essayé ce soir très rapidement de vous présenter vous qui plus que jamais ce soir à Sergi êtes au coeur des lieux d'Annie Arnaud merci applaudissements